Et donc alors qu'Emmanuel Macron doit recevoir les chefs de parti vendredi, la France insoumise met la pression sur le chef de l'État. Dans un texte publié ce matin dans la Tribune dimanche, le parti de Jean-Luc Mélenchon menace le président d'entamer une procédure de destitution à son encontre. Les Insoumis estiment qu'Emmanuel Macron ne respecte pas le vote des Français en refusant de nommer Lucie Casté à Matignon. Un avertissement solennel, écrivent les co-signataires, qui résonne avant tout comme un coup de pression politique, Alexis Delafontaine. Oui, ce serait une mesure inédite sous la Vème République. Jamais une procédure de destitution n'a été engagée contre le président. Pourtant, l'article 68 de la Constitution est très clair. Il suffit de 10% des députés ou des sénateurs pour lancer la proposition. Alors, avec ces 72 députés, la France insoumise peut donc mettre sa menace à exécution. Cependant, ils devront ensuite convaincre deux tiers des parlementaires réunis en haute cour. Une mission impossible et donc vouée à l'échec. Jean-Luc Mélenchon le sait, mais espère tout de même maintenir la pression sur Emmanuel Macron pour tenter d'imposer Lucie Casté à Matignon. « Nous préférons démettre le président plutôt que nous soumettre », affirme la France insoumise. Moins d'une semaine avant les rencontres entre Emmanuel Macron et les chefs de parti, les insoumis Manuel Bompard et Mathilde Panot veulent à tout prix empêcher la formation d'une coalition de centre-droit qui obtiendrait une majorité supérieure à celle du nouveau Front populaire. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe.